Loupiote de Frédéric Sterre Où vas-tu ma petite Louve avec ce chapeau rigolo ? Ce n'est pas un chapeau, mais un chapeau rond de veuleux rouges. Répond Loupiote, c'est Papilou qui me l'a offert, et pour le remercier, je vais lui apporter cette tartiflette. Sois prudente et méfie-toi des mauvaises rencontres, dit Maman Louve. Ne t'inquiète pas, Maman, les loups ne craignent personne. Sur le chemin, Loupiote rencontre un ogrillon. Quand les ogres n'ont pas d'enfants à manger, ils mangent les loups. Et cela, Loupiote l'ignore. Où vas-tu avec ce chapeau ridicule sur la tête ? C'est carnaval, aujourd'hui ? Ce n'est pas un chapeau, mais un chapeau rond de veuleux rouges que m'a offert mon papilou qui habite près de la source. Et pour le remercier, je lui apporte cette tartiflette. Ton papilou peut bien attendre un peu, dit loups-grillon. Si on joue à cache-cache, c'est toi qui compte. Un, deux, trois. Commence à compter Loupiote. Pendant que loups-grillon file tout droit à la tanière de papilou. Miam, un papilou, plus une petite louve, plus une tartiflette en dessert, ça c'est un repas comme je les aime. Papilou ne ferme jamais sa porte. Pas même pendant sa sieste. Le grillon se jette sur lui et le fisseule comme un saucisson. J'adore les repas de carnaval, j'entends-t-il, en se déguisant en papilou. Il se prépare à accueillir Loupiote et sa tartiflette. Loupiote en a assez de compter. Elle a abandonné le jeu. Bonjour mon papilou, regarde ce que je t'apporte, dit-elle, en se précipitant dans les bras de l'augrillon papilou. Aïe, tu piques, râle loup-grillon. Ben, c'est ma moustache, dit Loupiote. Et toi, papilou, qu'as-tu fait de la tienne ? Je l'ai rasée. C'est pour mieux t'embrasser, ma petite louve. Et tes pattes, papilou ? Comme tu as des drôles de pattes. Bon, ça suffit comme ça. Assez discuté, ça, patiente loup-grillon. J'ai faim, moi. Loupiote n'a pas fini de fisser Loupiote, quand soudain, il entend des pas dehors. Ce doit être la merlouve, c'est vraiment mon jour de chance. Je vais faire un festin d'ogre. Et non, ce n'est pas la merlouve, mais trois vieux ogres affabés, qui ont repéré les traces de loups et qui les ont suivis jusqu'à la tanière. On le tient, hurle les trois ogres qui pensent avoir affaire aux loups. Le petit dogre veut répondre, mais la peur lui noue la gorge. Ne mange pas, papa, c'est moi. C'est ça, rica les ogres, et nous, on est les trois petits cochons. Et moi, je suis le grand méchant loup, dit maman louve, en les menaçant de son escopette. Loupiote et papilou sont sauvés. Je n'ai pas eu peur, dit loupiète en tremblant, dans les pattes de maman louve. Et moi non plus, dit papilou. Pour se réconforter, papilou, maman louve et loupiote, mangent la délicieuse artiflette. Demain, dit maman louve, je vous ferai une bonne soupe à l'ogre. Merci. Merci. Merci.